Salut CIMAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre Saint-Jean d'Alice Guéricola-Gagné, nominé dans les rendez-vous du premier roman. Donc, c'est pourquoi je l'ai lu en ce moment. Donc, Saint-Jean, c'est une ville et on va suivre un peu le parcours des habitants, certains moments de l'histoire, certains moments entre les divers habitants, des événements, on va aussi étudier certaines choses. Donc, encore un roman un petit peu difficile à décrire. Et le terme roman est un peu tiré par les cheveux, d'ailleurs, à la poste face du livre. L'auteur avoue elle-même que c'est plutôt un récit qu'un roman. Donc, c'est quand même un peu particulier que ça soit nominé dans les rendez-vous des premiers romans si c'est pas vraiment un roman. Bon. Donc, le livre se dit plutôt un récit qu'un roman. Par contre, moi, j'ai vraiment eu l'aspect d'une nouvelle. Donc, à chaque chapitre, on étudie un moment, un événement, une relation entre deux personnes, une chose. Donc, ce n'est pas linéaire, c'est pas chronologique, on ne suit pas un personnage de A à Z. Il y a toujours cette narration-là à la première personne du singulier, mais on ne sait même pas comment elle s'appelle, puis elle a vraiment peu d'importance d'un certain sens. Donc, pour moi, ça sonnait vraiment plus comme un recueil de nouvelles. On aurait pu interchanger l'ordre des nouvelles, et je crois que ça aurait été aussi bon que ça n'avait pas tant d'importance, vu que c'est pas chronologique. L'écriture de ce roman-là, elle est vraiment très, très belle. Il y a des beaux procédés d'écriture, comme de la personnification d'objets. C'est vraiment un procédé intéressant qu'on ne voit pas souvent. Ça se lit super bien. Il y a de la ponctuation! Et ce sont des tout petits chapitres. L'enjeu, pour moi, c'est vraiment les chapitres, parce que le seul élément commun, c'est vraiment que ça se passe à Saint-Jeanbe. Et donc, pour moi, les divers chapitres ne sont pas égaux. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le livre. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je n'avais pas de personnage à qui me rattacher. Donc, c'était un peu laborieux pour moi. Puis, à partir d'une certaine nouvelle, où il y a comme deux amantes qui s'écrivent sur le dos de leur amant, puis il y a comme un échange à partir de ça. Là, j'ai vraiment embarqué dans cette mini-nouvelle-là. C'est comme ça que je vais appeler ça. Je vous dis, ça fait vraiment être comme recueil de nouvelles. Par contre, l'enjeu, c'est que lorsqu'on a changé de chapitre, on n'était plus du tout là avec ces personnages-là. On était complètement ailleurs. Donc, à chaque chapitre, je devrais comme redécouvrir l'univers. Et puis, j'avais donc des réactions inégales. Il y a vraiment des chapitres que j'ai embarqués complètement, surtout lorsqu'il y avait mention de personnages. J'ai vraiment aimé les interactions entre les personnages, comme les descriptions. Ça me touchait particulièrement. Mais lorsqu'il n'y avait pas de personnages, ça me parlait beaucoup moins. Il fallait donc qu'à chaque chapitre, je réapprenne à aimer le livre. Il y a aussi un aspect quasi mythologique, fantastique. Lorsqu'on personnifie des objets, malgré tout, ça ne s'est pas passé comme ça dans la vraie vie. Donc, ça donne un aspect un peu fantastique, mythologique. Et je trouvais que la ligne du réel était un peu difficile à suivre parce que constamment, je me demandais « Ok, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? C'est des faits? » C'est une histoire sur un moment historique, sur des moments historiques autour de la ville de Saint-Jean. Donc, pour moi, la ligne, elle était vraiment floue. Ça ne fait pas en sorte que c'était désagréable à lire, mais c'est vraiment un drôle de sentiment, une drôle d'émotion à vivre lorsqu'on le lit. Donc, au final, je vous dirais que j'étais un peu mitigée parce qu'il y a vraiment des chapitres qui étaient très forts pour moi et d'autres qui m'ont laissé complètement de glace. Donc, pendant un certain moment, je pensais beaucoup plus comme pour le 4 étoiles sur 5. Puis finalement, lorsque ça s'est terminé, il n'y a comme pas de boucle, il n'y a comme pas de chronologie, il n'y a pas de linéarité. Donc, tous ces éléments-là font pour moi que ça faisait vraiment comme un recueil de nouvelles. Lorsque je lis un recueil de nouvelles, c'est souvent très inégal. Donc, c'est resté pour moi un 3 étoiles sur 5 qui est malgré tout une bonne note de passage, mais sans plus. Le chapitre Palimps, à la page 77, c'était définitivement mon chapitre préféré, mais c'est ça. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage ST' 501